Call of Duty Black Ops 2 Est-ce que cette suite arrive au niveau de l'original ? Est-elle même encore mieux ? Et est-ce que la vidéo fera 52 minutes ? À l'heure où j'écris Céline, je n'en sais rien, mais je ne l'espère pas, aussi bien pour mon watch time que pour mon cycle de sommeil. Black Ops 2, c'est le premier Call of à prendre place dans le futur. En 2025, 13 ans après sa date de sortie. Et qui dit époque futuriste, dit nouvelles technologies, nouveaux personnages, nouveaux thèmes et nouvelles mécaniques de jeu. Et la plus importante de ces nouveautés, la campagne n'est plus linéaire. Tout au long de l'histoire, nos actions ont des conséquences mineures ou cataclysmiques sur son déroulé. Ce que vous avez fait ou échoué à faire sera enregistré, vos victoires et vos erreurs vous poursuivront jusqu'au bout. Ce qui fait qu'il y a plusieurs fins différentes. Oh que j'aime cette nouvelle dynamique ! Cela dit, bah du coup, me v'là bien emmerdé pour cette vidéo. Quelle version de la fin vais-je donc vous raconter ? Eh bien, on verra ça à la fin. En 2025, vous vous en doutez, notre héros n'est plus Alex Mason, mais son fils, David Mason. Enchanté. Poursuivi par les démons de son père, David devra enquêter sur son passé et celui de son paternel. Étroitement lié à l'ennemi public numéro 1 du nouveau millénaire, Raoul Menendez. Ça va être un carnage. Alors sans plus attendre, je suis le protagoniste. Et laissez-moi vous raconter l'histoire de Call of Duty Black Ops 2. Ah oui, et c'est aussi le premier code qui a enfin de vraies cinématiques. Vous n'aurez donc plus à meubler et à vous montrer les écrans de chargement. David Mason. Surnommé Section. Commandant chez les Navy Seals et fils du légendaire Alex Mason. L'homme qui a empêché la Troisième Guerre mondiale. Et peut-être tuer Kennedy, mais bon, j'en sais pas sûr. Cela dit, c'est sans doute tout ce que David sait de son père. Car ce n'est pas lui qui l'a élevé, mais un ami de la famille. Notre bon vieux, Frank Woods. Et la sécurité est trop duc. Ouais, le vieux. Est-ce que Raoul Menendez est venu ici ? David et son coéquipier Mike Harper débarquent en trompe dans la voûte. Une maison de repos pour agents de la CIA. Car juste avant eux, Woods y a reçu la visite d'un individu très dangereux. Un certain Raoul Menendez. Qui lui a remis un mystérieux pendentif doré en forme de cœur. Il a juste dit, mi hermana. Ça veut dire ma seule en espagnol. À la vue du collier, David est frappé d'étranges visions. Si vous avez des informations sur une menace d'ordre national, vous devez nous le dire. Woods entreprend alors de raconter à David l'histoire qu'il a menée à Menendez. Et c'est vrai qu'on aimerait bien savoir, nous aussi. Parce que certes, Woods a pris quelques rides, mais il reste bien portant pour un homme qu'on croyait mort. J'ai disparu au Vietnam. Ton père, il croyait que j'étais mort. Je vous le rappelle, en 68, il s'était quand même jeté par une fenêtre avec Kravchenko et sa ceinture de grenade. Les deux étant présumés morts. Sauf que ni l'un ni l'autre ne l'étaient. Les explosifs avaient volé au loin, épargnant les deux adversaires. Kravchenko se relève le premier et capture Frank, l'envoyant croupir dans différents camps de prisonniers vietnamiens pendant plus de 4 ans. Mais la captivité n'atténuant pas sa détermination. D'aller voir crever dans un putain de marais. Woods parvient à s'échapper et à rentrer au pays. Retrouvant ainsi son vieil ami, Alex. Content de te voir, Frank. Moi aussi, Alex. Et dès 1975, les voilà tous les deux réengagés au service de leur pays. C'est là que prennent place les événements de Call of Duty Black Ops Declassified. Ah, vous connaissez pas Black Ops Declassified ? Vous inquiétez pas, vous êtes excusés, parce que c'est un jeu sorti sur PS Vita. Autant dire que si 100 personnes dans le monde y ont joué, c'est déjà une grosse estimation. Sorti en même temps que Black Ops 2 afin de lui servir de prologue, ce jeu est considéré comme un des pires de la console. Du notamment au fait que sa campagne peut être facilement bouclée en moins d'une heure. A ce niveau-là, si vous voulez faire le lien entre Black Ops 1 et 2, autant faire un court-métrage. Durant cette petite aventure, nous contrôlons tour à tour Mason et Woods envoyés sur diverses missions entre 1975 et 1979. Mission qui vise à stopper les Russes de ressusciter le projet Nova, qu'on pensait terminer dans Black Ops 1. Oui, ça sent clairement le réchauffé en plus. Bref, rien de bien intéressant. Si ce n'est l'ultime mission du jeu qui se passe en 1982, 3 ans après toutes les autres. Pourquoi ? Parce qu'en 79, naît David, le fils d'Alex et d'une mère dont on ne sait rien. Alex met donc sa carrière en pause pour sa vie de famille. Mais lorsque sa femme meurt en 82 de causes inconnues, il se réengage, fuyant ses responsabilités de père. Finalement, après cette ultime mission de Declassified en 82, sur laquelle on reviendra plus tard, Mason, la cinquantaine bien sonnée, décide de prendre sa retraite, retournant dans sa terre natale d'Alaska pour y élever David. Papa ! J'ai peur ! Viens m'aider ! T'as 7 ans, David, alors arrête de faire le bébé ! Mais leur relation est indubitablement fragilisée par les choix d'Alex. Je te déteste. David, attends ! T'as qu'à retourner à l'armée ! Comme quand maman est morte ! Et ce n'est pas prêt de s'arranger. Ton vieux père, il s'en sortait pas mal en Alaska. Mais Hudson s'est pointé. Qu'est-ce que vous faites là ? Hudson débarque et annonce à Mason que Woods est en fâcheuse posture, capturé en Angola par un cartel de trafiquants qu'il était censé démanteler. Sauf que l'Angola, tout comme le Vietnam avant ça, est un terrain d'affrontement entre le bloc de l'Est et de l'Ouest. Car oui, c'est toujours la guerre froide. La CIA a donc les mains liées et ne peut intervenir. Mason et Hudson sont donc le dernier espoir de leur ami. Jenny s'occupera de David, comme avant. Elle l'aime beaucoup. Papa, t'as dit que tu retournerais jamais dans l'armée. Tu m'as promis. David, c'est l'oncle Woods. Il le ferait pour moi. Victoire Pyrrique. C'est le nom de la première mission de la campagne, dans laquelle Hudson et Mason se rendent en Angola, pays en pleine guerre civile depuis plus de dix ans. Ils font équipe avec un révolutionnaire anticommuniste local, Jonas Sabimbi. En avant, camarade ! Pour rentrer dans le pays et savoir où se trouve Woods. Ce sauvetage est vraiment très risqué, mes amis. Où il est ? Il est retenu prisonnier par un trafiquant d'armes nicaragouien. Un homme très dangereux. Où ? À bord d'une barge de transport, sur le fleuve Kumango. Il est peut-être déjà mort ! En route, Hudson. Les deux hommes filent sur place et abordent l'embarcation. Viens me donner un coup de main, Mason. Au Vietnam, Frank Woods avait enduré bien des horreurs. Mais là, ça dépassait tout ce qu'il avait jamais subi. Woods, t'es là, mon vieux ? Ça doit faire des semaines qu'ils sont morts. Frank ? Frank, c'est moi, Mason ! Qu'est-ce qu'il fait, Hudson ? Alors que son calvaire se termine, celui d'Hudson et Mason commencent. Lorsqu'ils sont attaqués par Aride, qui coule le bateau et envoie les trois hommes par le fond. Il faut qu'on bouge. Échoués sur une plage, ils n'ont d'autre choix que de s'enfoncer dans la jungle, traînant avec eux ce qu'il reste de Woods. S'il y a une antenne, c'est qu'il y a une radio. On pourra contacter Savimbi pour qu'il nous évacue. Passant à travers les lignes ennemies, Mason met le pied dans la tour radio dans l'espoir d'appeler du renfort. Leur à man est à l'avenir à la ferme. Mou la ram. Il met en joue l'opérateur. C'était tiens à la vie, tu vas faire exactement ce que je dis. Règle la radio. Mais celui-ci refuse de cesser faire. Vous comptez me tuer, non ? Bougez pas ou je lui crâne la cervelle ! L'américain vous ordonne de ne pas bouger. La ferme ! Il croit qu'il maîtrise tout. C'est fou. Il a fermé ! Baissez vos armes ! Je vous préviens, je vais buter ce fils de pute ! Les Américains ne connaissent pas la loyauté. Il faut peut-être... lui montrer. Espèce d'enfoiré ! Mais il ne s'en revient pas. C'est Kizga. Hudson, Woods et Mason, seuls en territoire hostile, échappent aux forces du cartel. Mais finissent par être pris au piège par un autre Inde russe. Non ! C'est quoi ce ? Qui est révélé être celui de Savimbi ? Vous croissiez que je vous laisserai ! venus les secourir. Allez, venez ! Bon, on l'a trouvé, Mason. Personne ne peut me tuer. Savez-vous ce qu'est une victoire pyrique ? C'est une victoire obtenue à un si grand coup qu'elle est synonyme d'une défaite. Woods était sauvé, mais Mason ignorait alors que ce qui s'était passé ce jour-là allait tous les affecter pour le reste de leur vie, ainsi que celle de son fils. Car l'homme était Raoul Menendez, le chef du cartel que Woods essayait de démanteler. Et un homme connu pour avoir la rancune particulièrement tenace. Pendant plus de 30 ans, Menendez avait amassé des ressources considérables grâce au trafic d'armées de drogue, qu'il a ensuite investi dans l'armement de pointes et les nouvelles technologies en avance sur son temps, se créant au fil des ans une véritable armée privée, ce qui faisait de lui un homme dangereux aux objectifs inconnus. Et c'est ce que David et Harper allaient chercher à découvrir en Birmanie, où un temple abandonné est suspecté à abriter l'une de ses opérations secrètes. Bon, il est temps d'aller voir ce que Menendez plante là-dessous. Oh merde ! Ils sont rejoints par Salazar. Coup de plan ! Ça va ? Ouais, ça va, grâce à toi. Le dernier membre de leur équipe du JSOC, une unité antiterroriste dont Mason est le commandant. En 2025, le monde a bien changé. Et celui des Black Ops aussi. Fini les microfilms, les avions espions et les radios pirates diffusant des nombres. C'est aujourd'hui l'ère des ordinateurs aux poignets, des camouflages optiques, des robots et des drones. Pourtant, certaines choses ne changent pas. Car si la guerre froide se termine en 89 avec la chute du mur de Berlin, ce n'était que la première. En 2018, lorsqu'une cyberattaque paralyse la bourse chinoise, un dossier confidentiel incriminant les Etats-Unis fuit au public, créant ainsi une tension politique entre les Etats-Unis et la Chine. C'est le début de la seconde guerre froide. Par vengeance, la Chine crée un embargo économique contre les Etats-Unis, les privant de la ressource la plus valable de notre ère. Les terres rares sont des éléments nécessaires à la construction de quasi tout ce qui est électronique. De nos téléphones portables et nos écrans télé, jusqu'aux armements de pointe comme les drones. Et les drones, pas de bol. C'est maintenant le fer de lance de l'armée des Etats-Unis. Sérieux ? Vous comptez baser les fondations d'une armée tout entière sur un minerai qui est totalement contrôlé par la Chine ? Bref, on est de retour aux années 60. L'ambiance mondiale n'est pas au top. Mais on peut surtout se demander à qui profite le crime. Car la fuite à l'origine des tensions entre les Américains et les Chinois n'est pas sortie de nulle part. Le lanceur d'alerte, c'est Cordis Diyé. Un mouvement populaire mondial d'une ampleur jamais égalée, qui a grandi avec l'avènement des réseaux sociaux. Prenant vouloir donner le pouvoir aux populations les plus faibles, les plus pauvres, les plus exclues, cette croisade contre la société capitaliste est menée par un leader qui garde son visage couvert. Se faisant appeler Ulysse. Un faux prophète pour certains, mais un véritable messie pour ses quelques 1 à 2 milliards de sympathisants à travers le monde. Mais Woods n'est pas dupe. Ulysse, mon cul, c'est cet enfoiré de Menendez. Pour lui, c'est Menendez qui est derrière tout ça. Ce qui ferait de lui le terroriste le plus recherché au monde, mais aussi la personnalité politique la plus adulée. Mais pour quoi faire ? Je place les charges. Reculez. L'équipe du JSOC atteint le temple, et découvre en effet un bunker secret creusé dans la montagne. Bordel de merde. Regardez-moi ça. Arrivé dans les niveaux inférieurs, il tombe sur un chercheur de chez Tacitus Corporation, le principal fournisseur de drones de l'armée américaine. Je suis là pour travailler sur le Célarium. C'est un nouveau minerai de terre rare qui va rendre toutes nos puces électroniques actuelles obsolètes. Le Célarium. Un nouvel élément révolutionnaire aux capacités quasi illimitées. J'ai entendu dire que Menendez-Côté s'en servir pour orchestrer une cyberattaque de grande ampleur. J'ai entendu plusieurs fois le mot de... Karma. Cela doit être le nom de cette cyberarme. Personne ne sera en mesure de l'arrêter. Absolument personne. Mason, Harper et Salazar s'échappent avec la puce de Célarium, qu'ils remettent à leur supérieur, l'amiral Briggs. Content de vous voir, chef. Moi aussi, section. On a enfin pris l'avantage sur cet enfoiré. Le plan de Menendez reste obscur, mais il semble se diriger vers une seule chose. La guerre. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans la tête de cet enfoiré de Menendez. Salazar, tu connais son histoire mieux que personne, toi. Alors pourquoi il nous déteste autant ? Salazar, nicaraguayen d'origine tout comme Menendez, raconte à David les origines de Raoul. Remercie la première guerre froide. Le jeune Raoul Menendez naît en 1963. Dans un Nicaragua alors gangréné par le trafic de drogue et la guerre civile. Durant toute son enfance, il voit son peuple violé et massacré par les Contras, des guerrieros financés en partie par la CIA pour renverser leur gouvernement. En 72, un tremblement de terre secoue le pays et fait perdre à sa famille le peu qu'elle possédait, les forçant à vivre dans une grange comme des clandestins dans leur propre pays. Dans cette vie miséreuse qu'il mène, la seule lueur d'espoir de Raoul est l'amour qu'il porte à sa petite sœur, Joséphina. Mais un an plus tard, le 19 juin 1973, la grange dans laquelle ils vivent prend feu. Un incendie criminel, une fraude à l'assurance. Malgré les efforts de Raoul pour sortir sa sœur de la fournaise, celle-ci est grièvement blessée dans l'incendie. Et il décide de mettre fin à ses jours en se tranchant la gorge avec le collier de sa sœur. Mais Joséphina revient finalement à elle. Ne laisse pas ! Et l'empêche de commettre l'irréparable. Raoul survit pour sa sœur. Raoul et son père sont repartis de zéro. En fontant de la drogue, ils sont devenus riches, puissants. Le cartel de Menendez était quasiment intouchable. Parti de rien, les Menendez étaient maintenant au sommet d'un empire. Un empire qui commençait à faire de l'ombre à la CIA. En 1982, l'agence envoie donc un de ses hommes pour assassiner la tête du cartel. Et pour être sûr que le taf soit bien fait, il n'envoie pas n'importe qui. Alex Mason. Et oui, elle est là ! La dernière mission de Black Ops Declassified dont je vous parlais au début. Mason vient de se réengager dans le service après la mort de sa femme. Il est envoyé par Hudson éliminer le père de Raoul, José Menendez. Et comme on le sait, Mason manque rarement à son devoir. Il abat le narcos. Mais s'aperçoit après coup que son fils assiste à toute la scène. Mason le laisse partir. Et c'est peut-être à ce moment, en voyant un fils qui grandira sans père, qu'il décide de prendre sa retraite pour s'occuper de David. Raoul gardera une aversion contre la société capitaliste qui lui avait pris sa famille et défiguré sa sœur. Devenu chef du cartel, il continuera à le faire prospérer en diversifiant son business vers le trafic d'armes dans les points les plus chauds de la fin de la guerre froide. Comme l'Afghanistan. L'étape suivante du récit de Woods. Vous voyez ce bourgois là ? C'est moi. Et le moche c'est ton père. Après le Vietnam, les nombres et tout le reste, il était devenu sacrément dangereux. Woods qui a bien récupéré quelques mois après son sauvetage en Angola, mais qui garde une sacrée dent contre Menendez pour ce qui lui a fait subir. L'Afghanistan fut l'un des derniers théâtres d'affrontement pendant la guerre froide, opposant l'armée russe aux Moudjahidines, les soldats locaux qui combattaient l'envahisseur soviétique. Personne n'aime les Russes. Tu me connais. Moi, je n'aime personne. Hudson leur arrange donc une petite entrevue avec le chef des Moudjahidines. Moula Rahman. Rahman, voici Woods et Mason. Mes meilleurs hommes. On veut des armes, pas des soldats. Ça devrait le faire. Celui-ci détient des informations capitales sur les activités de Menendez dans la région et est enclin à les partager avec nos héros, si tant est qu'il les aide à se défendre contre l'imminente offensive russe. Les Russes ont lancé leur assaut. Yalla ! Yalla Boromiru ! C'est parti ! Combattant sur tous les fronts, Mason et Woods défendent la vallée contre les attaques incessantes des Russes. Jusqu'à leur ultime assaut. C'est pas encore fini. Dirigé par un tank colossal. Les Russes veulent nous faire une dernière démo de force brute. Alors on leur fait une démo de courage. C'est avec moi ? Mason et Woods mènent la charge finale. Mais ce n'est pas suffisant. Mason tombe à terre et évite in extremis le char qui fonce tout droit vers la base des Moudjahidines. Mais Woods n'abandonne jamais. Allez, mon vieux ! Essaye de nous rapprocher du char ! Hé, attrape ! Alors qu'il va pour délivrer le coup fatal, Mason est stoppé net par le commandant des forces russes qui n'est autre que... Kravchenko ! Kravchenko, toi, toi ! Mason recommence à voir les nombres. Si Kravchenko est encore en vie, sa mission n'est pas terminée. Il doit le tuer ! Mais Woods intervient, préférant le capturer pour interroguer Toubar. C'est une blague, ce fils de pute de Kravchenko ! Kravchenko, toi, moi. Mason disait qu'il avait arrêté de voir les nombres, mais je sais pas. J'en suis pas sûr, moi. Je devrais peut-être me charger de l'interrogatoire. Peut-être que tu devrais aller voir ailleurs. J'ai des comptes à régler avec ce salopard. Je vous ai laissé pour mort au Vietnam, Sergent Woods. Vous ne devriez pas être là. Mon pote Rahman m'a dit que tu faisais affaire avec un Nicaragoyen, Menendez. Qu'est-ce que tu fais pour lui ? Alors que Kravchenko commence à balancer des infos sur Menendez... Oh, je sais désormais. Les nombres apparaissent encore, mais ils sonnent. Il est peut-être de voir votre monde ravagé. Oh non. Il doit résister. Reprendre le contrôle de son esprit. Il est bien plus puissant, vous croyez ? Juste assez longtemps pour entendre. Il a même des contacts à la série. Conneries ! Ce type se fout de notre gueule ! Mason n'a pas le temps de souffler que Ramal fait volte-face et révèle être à la solde de Menendez. Menendez a dit de vous faire souffrir. Putain d'enfoire et de traite ! Sans eau et sans abri, vous tiendrez une journée. Avec de la chance ! Après les avoir passés à Tabas, les Mujahideen laissent nos héros rôtir dans le désert. Donc on est là, dans le désert, enterrés jusque là. Et qui ton père croit voir débarquer à cheval pour nous sauver ? Alors, Reznov aurait-il en fin de compte survécu à l'évasion de Vorkuta ? Ou n'était-ce qu'une hallucination, émanente du lavage de cerveau d'Alex ? Franchement, si c'était vraiment lui, tu crois pas qu'il se serait expliqué ? Quoi qu'il en soit, après ce plan bien foireux, Mason Woods et Hudson sont de retour à zéro dans leur traque de Menendez. C'est alors qu'arrive comme une fleur Manuel Noriega. Cette bonne vieille face d'ananas, Manuel Noriega nous l'offrait carrément sur un bon gros plateau d'argent. Dictateur, agent triple, trafiquant de drogue, bien des mots peuvent qualifier Noriega. Un personnage réel qui fut dirigeant du Panama dans les années 80. Il est recruté par la CIA alors qu'il grimpe les échelons du pouvoir. Une fois en place au sommet, il en profite pour se remplir les poches en faisant tourner le trafic de drogue. Et pour couronner le tout, il sera accusé de bosser aussi pour les communistes, leur vendant des secrets de ses patrons de la CIA. Pas vraiment un homme de confiance. Pourtant, en 86, nos trois compères n'ont d'autre choix que de coopérer avec lui lorsqu'ils le rapportent Menendez sur un plateau. Je vous avais dit qu'il serait là. Allez-y, on doit fumer cet enfoiré. C'est pas ce qui est prévu, Woods. Il nous le faut vivant. Celui-ci se terre dans un véritable palace dans son pays natal du Nicaragua. Toujours avec sa sœur, Joséphina. J'avais demandé à ne pas être dérangé ! Noriega se sert alors de l'armée panamène pour attaquer le manoir et capturer Menendez. Touchez à ma sœur et vous êtes morts ! Joséphina ! Animal ! Pendant ce temps, Mason, Woods et Hudson, appuyés par les forces panaméennes, prennent possession de la baraque à la recherche de tout un faux incriminé en cartel. On garde un œil sur Woods, avec Menendez dans le coin. Je suis pas tranquille. T'en fais pas Hudson, je m'occupe de lui. Les hommes de Menendez sont en train de brûler toutes les preuves sur son organisation. Mais Mason parvient à sauver des flammes un dossier, qui ne peut être que de mauvais augures. La CIA, c'est quoi ce bordel ? L'Empire de Menendez s'effondre. Mais Raoul, lui, n'est pas encore fini. Vous seriez aux mains des Américains sans moi. Il est libéré par Noriega, qui fidèle à sa réputation, jouait double jeu pour s'attirer les faveurs du baron de la drogue. J'aime rendre ça. Mais Raoul n'a pas le temps de s'embarrasser de cette fouine. Il doit retrouver sa sœur. J'en ai pris là ! C'est bon, j'arrive ! Pris d'une rage animale, Raoul traverse la propriété, massacrant tous ceux qu'il voit sur son passage. Même les balles ne peuvent pas l'arrêter. Joséphina a besoin de lui. Je n'en ai pris là ! Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est que trop tard que Mason, Hudson et Wood se rendent compte de la trahison de Noriega. Menendez ! Wood ! Franck est lui aussi fou de rage, et part à la poursuite de Menendez. Pas si vite ! Alex essaie de le rattraper, mais il est aussi inarrêtable que son ennemi. Poussez la porte ! Raoul entre dans le manoir, et court jusqu'à la chambre de Joséphina. Mais en même temps, Woods arrive. Menendez ! Poisson ! Et commet l'irréparable. La sœur de Menendez a été tuée par l'explosion ? Je ne savais pas qu'elle était là, David. Franck, ça ne te ressemble pas ! Putain, qu'est-ce que Menendez t'a fait en Angola ? Menendez, il... Il voulait savoir ce que la CIA avait sur lui. Il a torturé mes hommes sous mes yeux, pour me faire craquer. Un par un, j'ai vu mes hommes mourir, et puis... Il m'a enfermé avec eux dans ce container. C'est pour ça, quand j'ai revu Menendez, j'ai pétillé les plombs ! Qu'est-ce que t'aurais fait, toi ? Quand Woods reprend connaissance, les Panaméens sont en train d'emmener le corps de Menendez dans un sac. Mais sa sœur, il n'en reste plus rien. Officiellement, il ne s'est rien passé. Il aurait pu te tuer. Alors pourquoi t'es toujours là, Franck ? Et ça commence. J'ai plus rien à dire. Va tuer ce cinglé. David comprend maintenant ce qui motive Menendez plus que tout. Une vengeance qu'il prépare depuis 35 ans. Quoi qu'il se passe, il l'aura forcément prévu. David retourne à sa base d'opération. Un navire fleuron de la Navy américaine, l'USS Barack Obama. Là, l'amiral Briggs introduit l'équipe à deux nouveaux joueurs qui entrent dans la partie. Deux membres du premier cercle de Cordis Dier. Sauf que l'un d'eux est un agent infiltré. Farid. Farid, expert informatique du JSOC, qui grâce à ses origines yéménites, où le réseau Cordis Dier est le plus populaire, a pu s'infiltrer dans l'organisation jusqu'aux côtés de Menendez. Merci, amiral. Et Defalco, un homme sans aucun état d'âme, dévoué entièrement à la cause de Menendez, et commandant de son armée. Defalco est le bras droit de Menendez. L'empathie est un concept qui lui est familier, mais qu'il n'applique pas. Farid sait que Defalco et Menendez vont se rencontrer dans une prison désaffectée du Pakistan. Un endroit appelé Antenne. Le prochain objectif de Mason et de son équipe. Je crois qu'on pourrait s'amuser avec ce Defalco. C'est vrai. Bon idée. Allez, viens souffrir avec moi. Qu'est-ce que t'as dit ? David est de nouveau frappé par ses visions. Viens souffrir quoi ? J'arrête pas de voir ces flashbacks. La nuit où mon père est mort quand j'étais gosse. J'sais pas d'où ça vient. Il confie à Harper et Salazar que la nuit où son père est mort, il avait été enlevé et drogué, et qu'il ne se rappelait plus de rien. Mais depuis qu'il avait vu ce collier, celui que Menendez a donné à Woods, des fragments de cette nuit-là lui étaient réapparulés. Woods m'a recueilli après sa mort. Et il a toujours dit qu'il avait été tué par un malade. Un clodot. C'était Menendez. Il va souffrir avec moi. Pour tous les péchés de ceux qui t'ont précédé. C'est quoi ce bordel ? Mettant ça de côté pour l'instant, il se rend à Anthem pour espionner la rencontre entre Defalco et Menendez. Defalco. Après l'accord d'aujourd'hui, tous les éléments sont en place. Ils arrivent à enregistrer une partie de la conversation. Je m'en occuperai personnellement. Bon karma, Defalco. Qu'il ramène ensuite sur l'Obama. Bon karma, Defalco. Bon karma. La cyber-arme. Eh, juste là, tu vois ça ? Euh, non. Là, David, il n'y a rien du tout, là. Attends un peu, regarde ça. C'est Colossus. C'est comme ça qu'ils peuvent approcher du continent. Ah, bon bah, apparemment si. Alors c'est peut-être moi qui est aveugle ou Treyarch qui fait aucun effort sur ses modélisations. Mais l'équipe trouve un indice qui les laisse à penser que Karma, l'arme secrète de Menendez, est sur Colossus. Et c'est quoi Colossus ? Eh bien c'est ça. Un complexe flottant ultra-luxueux situé près des îles Caïman, considéré comme être la ville la plus riche du monde. C'est en ligne Farid, tout le monde t'écoute. Ok, les bracelets vous identifient comme inspecteurs du syndicat. Harper, David et Salazar se rentrent sur l'île sous une couverture créée par Farid, leur expert en informatique qui les guidera à travers la sécurité via leurs oreillettes. Vous aurez accès à la plupart des zones, sauf celles qui nous intéressent évidemment. T'es malin ? Je te fais confiance. Terminé. Donc on a droit à ça quand on est riche. Si on n'était pas en mission, je parie que je pourrais passer un moment chaud avec toutes ces meufs. Cool là Harper, calme un peu tes pulsions beaufs là, tu veux ? Je crois que ta gueule les ferait fuir Harper. Tu ne parles pas de ma gueule, c'est mon corps de rêve qui les fait fantasmer. C'est quoi ça ? Bonjour à vous. C'est un système automatique, il est déclenché par tes données biométriques. On va droit en enfer là. Harper, inspecte la zone. Salazar et moi on avance au point d'insertion. Bien reçu. Hey, 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 comment ça va moi joli ? T'as peur à ce moment-là ? Oh, la Harper. Ils tombent sur des mercenaires de Defalco qui se font passer pour l'équipe de sécurité. Vous n'avez rien à faire là ! On est du syndicat ! Defalco est probablement déjà à bord pour récupérer Karma. Ils ont intérêt à se grouiller. Atteignant les serveurs, Mason lance une recherche dans la base de données. Ah, rien. Mais Karma ne correspond à aucune marchandise à bord. On passe à côté d'un truc. Recherche, données des caméras de surveillance, reconnaissance textuelle, Karma. Ah, Karma n'est pas une arme. C'est une femme. Chloé Lynch. Chloé Lynch, une ancienne employée de Tacitus Corporation, tout comme le chercheur en Birmanie. Hey, hey, hey ! C'est la fille que j'ai vue près de l'ascenseur ! Mason comprend que Karma n'est peut-être pas l'arme, mais que c'est elle qui a créé l'arme, à partir de la puce de scélérium du chercheur. Et avec celui-ci mort, elle est la seule à connaître son existence. C'est pourquoi Menendez la veut morte. Elle est la seule à pouvoir contrecarrer ses plans. Elle est au Club Solar. Mais t'as un terrain à faire vite. Les mercenaires sont sur le point d'accueillir. Grâce à son accès VIP. Pourquoi il fait pas la queue, celui-là ? Mason entre dans le Club Solar. Mais pas le temps de faire la fête. Il descend sur la piste. Oui, vous devez venir avec moi tout de suite. Vous êtes qui, ils vont ? Chloé, il faut partir maintenant ! Mais au même moment... Section ! Diffalco, qui ne fait pas dans la dentelle, Chloé Lynch ! ne laisse pas d'autre choix à Chloé que de se rendre. Non ! Fais volonté ! Faut buter, cet enfoiré ! Pendant que nos héros se la pètent avec des ralentis ultra stylés, Diffalco s'échappe avec Karma. Section se met à leur poursuite... En avant ! Mais Diffalco déclenche alors des explosifs placés dans tout Colossus. Ralenti par la panique qui s'ensuit, Section et son équipe ne parviennent à l'héliport tout trop tard. Diffalco a réussi à s'enfuir avec Karma. Tout semble aller au plus mal. David a toujours une longueur de retard sur son émésis. Commandant Mason pour le sergent Woods. Il décide donc de retourner voir son oncle Woods, l'homme qui en scelle plus sur Menendez. Je suis là, gars. Tout va. Pas ma vie du temps. Je commençais à croire que tu reviendrais pas. Pour trouver des réponses à ses étranges visions du jour de la mort de son père. Qu'est-ce que je foutais là-bas ? Woods lui raconte alors ce qui s'est vraiment passé. Cette nuit fatidique de décembre 89. Manuel Noriega les avait donc bien baisés. Pire encore, celui-ci, et ça c'est vraiment arrivé, annule les élections qui lui auraient fait perdre le pouvoir et déclare son pays en guerre contre les Etats-Unis. George Bush père, qui en a un peu marre d'être pris pour un con, lance alors l'opération Just Cause, une invasion à grande échelle du Panama. Alors ton père et moi, on y est allés ? Une sacrée merde. Content de te voir, Franck. Moi aussi, Alex. À la veille de l'invasion, Woods et Mason se rendent chez un de leurs collègues, Mac Knight. Salut les gars. Salut Mac Knight. Qui les briefent sur leur mission. C'est une mission de capture et de dénigrement. On doit détruire sa réputation et limiter les risques de soulèvement en son nom. Alors on est prêts ? Ouais. Une mission bien planifiée. Le seul truc qui clochait, c'était Hudson, qui menait l'opération par radio. J'avais un pressentiment. Dès le début, je savais qu'il y avait un truc bizarre. Mais je l'ai ignoré. L'invasion est lancée. Mais quelque chose ne tourne pas roule. Hudson, ici Mason. Le bombardement a commencé en avance. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Hudson, tu me reçois ? Pas de réponse. On continue comme prévu. Ils arrivent au motel où Noriéga se planque. Raywood. C'est parti. Et le capture. Vous faites erreur. Quand Hudson finit par se manifester. Mason. Hudson, où t'étais passé putain ? Vous avez de nouveaux ordres. Vous allez l'escorter à un autre endroit comme VIP pour échange de prisonniers. VIP, mon cul. Ils doivent maintenant échanger Noriéga contre une autre cible encore plus importante. Cible Nexus ? Qui peut être plus important que ce connard ? J'aime pas ça non plus, mais on a déjà pris le même décontact. Putain, le Srapchenko ! Tu te souviens de ce qu'il a dit en Afghanistan ? Il y avait un mémo de la CIA dans la base de Noriéga. Il y a quelque chose de pas net là-dedans, Woods. Il me dit pas que c'est ce fils de pute qu'il a tué. Il me dit pas que c'est ce fils de pute qu'il a tué. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Noriéga était un pantin. On est tous des pantins. Arrivés au lieu de l'échange, Noriéga amène Woods sur un toit, d'où il devra abattre la cible Nexus. Mais c'est qui cette cible Nexus ? Il faut me faire confiance, Mason. Il le faut. Mais Mason, toujours suspicieux, préfère observer la scène d'un autre bâtiment pour être paré à toute éventualité. Personne doit savoir que je l'ai trahi. Qui ? Hudson ! Qui est la cible Nexus ? C'est lui, Woods. La cible Nexus, c'est Raoul Menendez. Hudson révèle à Woods que la cible est Raoul Menendez. Faut en finir, Woods. Tu dois le tuer. Hudson ordonne à Frank d'abattre Menendez. C'est un ordre direct. C'est trop facile. Il mène des contacts, la série. Que lui ne batte en grand ! Frank descend pour confirmer la mort. Je veux savoir ce qui vous réjouit comme ça. Mais plus il avance, plus il se rend compte de son erreur. Vous savez bien ce qui se passe ? Il se passe quoi ici ? Il a cours vers le corps pour enlever la cagoule. Mais il sait déjà ce qu'il va trouver en soi. Non, 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 non ! Il a en réalité tiré sur... Mais ça ! Crétin ! Enfoiré ! Non ! Non ! Menendez sort de l'ombre. Il était derrière tout ça. Il les avait tous manipulés pour les attirer dans un piège. Les responsables de la mort de sa sœur. Il a enfin sa vengeance. Il compte bien la savourer. David est sous le choc de la révélation. Frank Woods, qu'il considère comme son oncle, l'homme qui l'a élevé, a tué son père. Menendez amène Woods et le corps de Mason devant son propre fils. Vous devez souffrir ! Comme moi j'ai souffert ! Et Hudson, qu'il avait capturé. Il allait abattre David. Un autre doit mourir. Vous, Woods, ou David. Vous avez dix secondes pour décider où tout le monde y passe. Woods, je peux pas. J'ai deux enfants. Merde. Moi. Allez. Tuez-moi ! Hudson, à contre-cœur, choisit de se sacrifier pour sauver Frank et David. Menendez lui inflige une terrible torture, avant de lui trancher la gorge avec son pendentif. Votre vie sera hantée par ce que vous avez perdu. Et alors, enfin, vous pourrez comprendre ce que vous m'avez fait subir. Je ne vais pas te tuer, petit. Mais comme Woods, tu vas souffrir avec moi. Et un beau jour, tu reverras ce pendentif. Et à ce moment-là, David, viens, retrouve-moi. Papa ! Non ! Papa ! T'aurais rien pu faire, Frank. C'était pas ta faute. Ton père et moi, on était les meilleurs. Et on n'a pas pu l'arrêter. Les temps ont changé, Frank. On va l'avoir. Plus que jamais déterminé à stopper Menendez, David voit enfin sa chance tourner. Farid, toujours infiltré chez Cordis Dier, a appris où est retenu Karma. Peut-être leur seule chance de prendre un coup d'avance. Mason saisit sa deuxième chance de récupérer Chloé. Et la ramène saine est sauvée à bord de l'Obama. Grâce à elle, il décrypte la puce de scélérium obtenue en Birmanie et révèle enfin le plan de la cyberattaque de Menendez. New York, Washington, le Pentagone, attendez un peu, Shanghai, Pékin. Menendez va attaquer l'Amérique et la Chine. Il veut éliminer les deux puissances en même temps. Ces fichiers ont tous le même préfixe. 6-1-9. C'est pas vrai. Le 19 juin, c'est... C'est demain. 19 juin. L'abolition de l'esclavage. Le fils de pute. Appelle Briggs. Briggs ordonne alors à Mason d'envoyer toutes leurs forces contre Menendez, qu'ils savent être au Yémen grâce à Farid, infiltrés là-bas. Mais David connaît mieux Menendez grâce à Woods et sait qu'il a sans doute prévu le coup. Amiral, c'est un piège. Si on va au Yémen, on fait exactement ce qu'il attend de nous. Mais Briggs ne lui laisse pas vraiment le choix. Cette fois, nous sommes aux commandes de Farid, qui est auprès de Menendez au Yémen. Connexion interne établie. Tu te reçois, Harper ? On est presque prêts. Quoi qu'il arrive, quand les balles commencent à refuser, il faut pas que tu grilles ta couverture. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Tout est prêt. Oui. Il y a... un traître parmi nous. Comment ? Et qui ? Aucune importance. J'ai un tour d'avance sur lui. Tandis que Farid tremble de plus en plus, Menendez s'élance vers son avènement, se préparant à lancer le jour du cœur en latin, en l'honneur de sa sœur, brûlée le 19 juin d'il y a 52 ans. Connexion ! Farid, écoute-moi bien. Reste fort, mon ami. Je vais te faire sortir de là, c'est promis. Harper débarque à bord d'un adal, prêt à tuer cette révolution dans l'œuf. Maintenant ! Et comme le craignait David, Menendez s'y était préparé. Oh ! Viens ! Mais tu sais pas ! Qui m'a trahi ? Tu perds ton temps ! Je te dirai jamais rien ! C'est tout ce que t'as dans le ventre ! Hein ? Farid ! Tu l'as. Ouais ! C'est ça ! Tue-moi, connard ! Ça ne va pas, Farid ? Et toi ? Farid prend l'arme, mais il sait pas ce qu'il doit en faire. C'est toujours les autres qui font le sale boulot ! Menendez est juste là, il pourrait lui tirer dessus. Mais aurait-il le temps avant d'être abattu ? Allez ! Connard ! Vas-y, Farid ! Fais ce qu'on te dit ! Harper lui hurle de le tuer, prêt à se sacrifier pour que Farid garde sa couverture et arrête Menendez. Allez, connard ! Arrêtez Menendez ! C'est moi ! C'est tout ce qui compte. Farid... Mais il s'en arrive quelques secondes trop tard. Harper est mort. Je... Tu n'avais pas le choix. Après avoir rassuré Farid, il se met à la poursuite de Menendez. et le capture enfin. Merci, David. Créons ensemble un nouveau monde. Mike Harper est mort. Mais Raul Menendez est enfin hors d'état de nuire. Je vais tirer cet enfoiré de mon pot d'envol avec plaisir. Mason le ramène sur l'Obama pour l'interroger. Je ne suis plus un gamin maintenant. Ils me l'ont enlevé. Tu comprends ce que ça fait maintenant ? Ils ont brûlé l'entrepôt pour toucher la prime d'assurance. 11 000 dollars, c'est tout ce que sa vie valait à leurs yeux. Elle était mon unique raison de vivre. Et la tienne, David. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est moi ? Ton père ? Et ses congénères ? Mon prix, Joséphina ? Bruce ? Le papa, c'est à moi le temps. Et tous les autres. Fini. Nous avons un problème. Je vous écoute, Amiral Briggs. C'était trop beau pour être vrai. Une flotte de drones attaque le navire. Il y en a des centaines ! S'il fait un geste, tu le putes. J'ai... L'Obama est attaqué ! Personne ne doit quitter cette pièce ! Tu sais que je ne te tuerai pas, David. Mais comment est-ce que... Mais si tu ne lâches pas ton arme, je tue ton ami. Lorsque Mason se réveille, Menendez s'est échappé de sa captivité. Menendez n'a pas pu faire ça tout seul. Il a sûrement des hommes parmi nous. Pour l'instant, le plus important, c'est de reprendre le contrôle de l'Obama ! Le vaisseau est alors hors de contrôle. Tout le système de défense est paralysé de l'intérieur. Salazar se sépare de Mason pour aller protéger Briggs, Karma et Farid, tous trois dans la salle des serveurs. Bonne chance, Sexu. Toi aussi, Sal. Pendant ce temps, Mason court à la passerelle, voir s'il peut faire quelque chose. Mais une fois de plus, il ne peut que constater son échec. Pour reprendre le contrôle du navire, Briggs ordonne de rebooter complètement le système. On n'a pas le choix. Sauf que sur les écrans de surveillance... Briggs ! Menendez est devant la salle des serveurs ! Ne coupez pas le système ! Briggs ! Menendez. Menendez, accompagné de Defalco, entre sans problème dans la pièce. Amiral Briggs. Et prend l'amiral en otage. Reculez ! Heureusement, Salazar est arrivé avant. Salazar ! Tirez-moi dessus ! Tuez-moi cet enfoiré ! Salazar dégaine. Et tire. Mais pas sur les bonnes personnes. Non ! Les Defalco s'approchent de Karma. Farid décide de cette fois briser sa couverture pour intervenir. Salazar pointe à son tour son arme sur Chloé. Mais Farid la sauve encore. Cette fois, au péril de sa vie. Salazar roulait pour Menendez depuis le début. Sans doute depuis le Nicaragua. C'est grâce à lui qu'il avait toujours un coup d'avance. Salange, foiré de traite ! Je me rendrai à la fin. Menendez s'assoit devant l'ordinateur principal et retire son œil de verre, dans lequel il avait caché une puce de célerium. Il télécharge alors un virus dans le système de l'USS Obama, qui se propage dans le réseau militaire et infecte toute l'armée automatisée américaine. David, qui est assisté à toute la scène par l'écran de surveillance, débarque dans la pièce. Mais le mal est déjà fait. C'était son plan ! Maintenant, il a un accès total au réseau satellite qui contrôle les drones américains ! Chloé reste pour limiter les dégâts. Ça va, quand tu tombes ? Mais il se me court vers le pont d'envol, mais tombe sur Salazar, qui s'est rendu comme il l'avait promis, sans faire d'histoire. Tu nous as trahis, Salazar ! Aujourd'hui, c'est dur, Section. Mais demain, on sera tous gagnants ! Dégagez-moi ça ! David arrive sur le pont juste à temps pour voir Menendez s'échapper à bord d'un jet volé, avec désormais le contrôle total sur l'armada de drones américains. C'est son but ultime ! Il s'apprête à lâcher nos drones sur les villes du monde entier ! On y est. Cordy's Dier. La flotte de drones vole au-dessus de Los Angeles, détruisant tout sur son passage. Pourquoi LA ? Car s'y trouve actuellement la présidente des Etats-Unis, Bosworth, qui se rendait au sommet du G20, se tenant dans la Cité des Anges. C'est ce que Menendez avait prévu depuis le début, éliminer les leaders du G20 pour paralyser les gouvernements capitalistes du monde. Emmenez la présidente à l'abri ! David s'affecte à la protection de la présidente. Son père avait peut-être tué un président. Lui fera en sorte que ça ne devienne pas une tradition familiale. Il met tout en oeuvre pour traverser les rues Los Angeles, envahi par les ASD, les CLOS, les Quadrotors et autres robots de défense qui ont changé de camp. Il doit conduire Bossworth dans un bunker en centre-ville. C'est leur seule chance. Depuis son bunker, la présidente assiste à l'effondrement du monde actuel. La Chine a coupé la voie diplomatique, tandis que les drones s'apprêtent à frapper les plus grandes villes du monde. Mais une lueur d'espoir subsiste. Karma a réussi à remonter le signal des satellites jusqu'à leur source, la base d'opérations Menendez. Haïti ? Le JSOC a déjà décollé. Ils seront prêts à intervenir dans dix minutes. Combien de temps avant que les drones atteignent les autres villes ? D'après leur vitesse et leur trajectoire, dans dix minutes environ. Mason, qui est décidément sur tous les fronts, se largue sur Haïti dans une coupe contre la monde pour stopper la transmission du signal. Il n'a que dix minutes, soit le cinquième de cette vidéo. Mais il ne s'appelle pas Mason pour rien. Il parvient dans la salle de contrôle juste à temps. Sauf que c'est inutile. Vous en êtes où ? Vous avez accès ? L'opulence est un péché. Raoul Menendez diffuse un speech sur Internet. Dont nous payons tous le prix. C'est en direct. Los Angeles était le fer de lance de ce matérialisme absurde. C'est pourquoi je l'ai détruit. Je suis bloqué. Vous pouvez le pirater. Aujourd'hui, deux milliards d'humains vivent dans une misère noire. Tyrannisé par la guerre. Portail de merde, il s'apprête à frapper New York. Il faut l'arrêter. Qu'est-ce qu'il faut ? À la surprise générale, Menendez détruit les drones au lieu de s'en servir. Pourquoi ? Son but n'était pas d'anéantir la société, mais de la libérer en supprimant tous ses moyens de défense. Madame la Présidente, vous ne pouvez plus rien faire. Son plan était infaillible. La population le verra maintenant comme un libérateur, un sauveur. Cordisdier, levez-vous. Et Cordisdier n'a plus qu'à se soulever. Frappez maintenant et frappez fort. Mais il reste une ultime étape. Ok. Allons-y. David Mason, l'homme qu'il manipule depuis le début de cette histoire, depuis qu'il a 7 ans. L'homme qu'il a privé de son ami, de son père. L'homme qui est la clé de tout son dessein. Car, lorsqu'il le voit s'échapper une fois encore, David Mason sait ce qu'il lui reste à faire. Je suis un martyr pour Cordisdier. Raoul Menendez s'était lui-même fait ennemi de David il y a 30 ans. Et savait dès lors qu'il le tuerait pour ça. L'élevant alors au rang de martyr et lançant la révolution contre la société capitaliste qu'il détestait tant. Cette vidéo sera diffusée après mon assassinat. Ma mort apportera la lumière aux ténèbres omniprésentes. La mort de sa sœur est enfin vengée. Car sa vie ne valait plus les 11 000 dollars de l'assurance. Elle valait désormais un nouveau monde. Quelques temps plus tard, à la voûte, Woods reçoit la visite de Mason. Je comprends. Sauf que... Dégagez où je vous garde mon potel dans le... Dans le cul. Ce n'est pas le Mason auquel il s'attendait. Salut Woods. T'as vraiment une sale gueule. Reste touté. Mais ça... Tu sais bien que tu tires comme un manche. Mon cul. T'étais passé où pendant 30 ans ? David Mason pour le sergent Woods. Un autre Mason ? Hé, David ! Portail, Franck ! J'ai quelqu'un à te présenter. Ah, c'est David ? David ? Enchanté. Voici ton père. Papa. Papa. Non ! Papa ! C'est quoi ça ? Oh la vache, on dirait de gonzesses. Je vous laisse régler ça entre vous. T'as toujours cette marque. J'étais fier de toi ce jour-là. Tu es tombé ? Ouais. Mais tu t'es relevé. Et sur ces retrouvailles aussi touchantes qu'inattendues, se termine Call of Duty Black Ops numéro 2. Et vous qui pensiez que Ghost avait le pire cliffhanger de l'histoire de Call of Duty ? Ha ! Comment Mason a-t-il survécu ? Pourquoi s'est-il fait passer pour mort pendant toutes ces années ? Et le monde sera-t-il changé à tout jamais après Cordy's Dier ? Ça, c'est sûr. Mais pas pour les raisons que vous croyez. On verra ça dans Call of Duty Black Ops numéro 3. Oula mais attendez. J'avais pas dit qu'il y avait plusieurs fins, moi ? Eh ben si, y'en a 6. Mais cette vidéo n'a déjà que trop duré. Alors je vous parlerai des fins alternatives de Black Ops 2, et de pourquoi je pense que c'est celle-là, l'officielle, dans une autre courte vidéo qui sortira très vite. Et croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. Alors abonnez-vous, car vous ne voudriez manquer ça pour rien au monde.